coucou les amis j'espère que vous allez bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette la recette que je vous propose comment faire des beignets jaunes jaunes aller retour jaunes jaunes vermicelles ou cheveux d'ange cette fois ci pas avec du colorant alimenté mais plutôt avec du curcuma voilà donc pour en savoir plus on y va ok là pour ma recette j'ai pris 300 g de farine 250 ml d'eau plus ou moins ça va dépendre de comment la farine va absorber l'eau une grosse pincée de sel 5 g de levure boulanger et puis ici nous avons le curcuma voilà le curcuma ça va dépendre de vous maintenant là dans un saladier je rajoute ma farine voilà les vues boulanger et puis je vais rajouter de l'eau et que tu m'as rajoute de l'eau l'eau qui a des potes et on va mélanger tout ça voilà maintenant quand c'est mélangé je viens ajouter le sel le reste de mon eau on va vite non j'attends aussi là je vais faire des vidéos longues comme mon bras je crois que je vais rajouter de l'eau encore 250 ml c'est insuffisant je vais rajouter encore 100 ml 100 à 100 secondes millilitres et là vu que l'odeur du curcuma sera trop plaisant je rajoute juste un peu d'oeuvre pour parfumer juste un peu de curcuma encore la couleur va dépendre de vous si vous voulez très 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 jeune vous rajoutez plus 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 voilà à testu doit être comme ça je vais filmer puis laisser dans un endroit reposé dans un endroit chaud par exemple avec la lumière du fou allumé et ça va doubler ou tripler de volume donc on se dira tout de suite là je vais passer oh je vais passer à mes vermicelles ici pour mes vermicelles qui vont accompagner mes galettes on appelle ça maca galto maca anti gâteau jaune maca j'ai pris des vermicelles ici et puis nous avons j'ai pris un peu d'oignons persil tomates, ail, gingem, tomates concentrées, un peu de moutard et une feuille de nourrit, une petite feuille de nourrit je vais prendre de l'huile aussi d'abord ici je vais je vais divier mes vermicelles dans de l'eau chaude pardon je vais rajouter mes vermicelles dans de l'eau chaude puis les laisser cuire voilà juste un peu parce que ça va gonfler on va réserver ça de côté donc ici dans ma casserole je rajoute tout ça sans exception avec l'huile, du sel, du poivre je vais rajouter un peu d'eau je vais rajouter un peu d'eau Je vais retirer l'eau et laisser au micro-ondes juste une minute, après une minute je vais rajouter C'est ce que je vais rajouter Je vous présente la pâte ici On va mélanger après de casser les bulles d'ail Je vais mettre mon nu à chauffer et puis on va friller nos beignets Je vais mettre mon nu à chauffer Je vais mettre mon nu à chauffer Je vais mettre un nu à chauffer Je vais mettre ma finance après Je vais mettre mon nu à chauffer Dans letv Je vais pire les bleus Je vais mettre ma fratura Je vais mettre un nu à chauffer pas tellement rose, pas tellement jaune, pas orange, ça contraste au milieu d'une manière trop jolie ok les beignets sont ok, la couleur me font trop on va les retirer puis il n'y a pas juste un peu à 300 g de farine donc le dernier tour qui est là un gâteau chaud chaud, garnette chaud chaud, garnette chaud chaud, je vais rajouter le vermicelles là dessus comme ça so les amis voici les résultats de mes beignets c'est pas joli à voir ça ah ah au pays là qu'on achète on met dans les feuilles dans les feuilles les cailles bon les anciens les vieux cahiers là et puis les femmes là jettent les vermicelles dessus comme ça il n'y a pas trop de décors c'est qu'il y a tout même donc si tu aimais la recette n'oublie pas de liker de t'abonner puis de partager tu peux aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune recette aucune vidéo en tout cas dès que youtube dès que je mets en ligne youtube t'envoie la notification ça va venir ah 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 il y a une nouvelle recette tu écoutes tant que tu regardes et puis on se dira bye bye à très bientôt pour de nouvelles recettes voilà bye bye c'est trop joli C'est bon, Paul. Bon, bye-bye.